bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de tu savais que grosse nouveauté je pense que vous l'avez entendu et que vous le voyez j'ai un nouveau micro et pour fêter cela nous allons aborder un sujet sympa et drôle les easter eggs dans les jeux vidéo je vais pas vous faire une liste des meilleurs easter eggs d'autres vidéos le font déjà mais plutôt vous dire de quand ça date qu'elle a été le premier et je vous en citer quelques-uns mais les plus remarquables c'est à dire ceux qui sont le plus recherchés ou le plus inattendu a juste un clin d'oeil comme ça au pif quoi alors la nuance est mince certes mais les la 1 et j'y tiens c'est parti par un easter egg c'est quoi si on traduit littéralement easter egg ça veut dire oeuf de pâques vous avez le truc qu'on cherche dans le jardin à pâques pour pouvoir bien se gaver de chocolat parce que l'unité de mesure du goût c'est la calorie merci garfield dans le jeu vidéo c'est un concept assez similaire c'est quelque chose qui est caché normalement dont on est content quand on le trouve ça peut être un autre jeu un événement ou une personne réelle donc quelque chose sans rapport ou presque avec le jeu auquel vous jouez alors c'est bien joli tout ça mais ça date de quand et bien le nom easter egg a été attribué pour la première fois au jeu adventure sur atari 2600 en 1979 à l'époque atari ne voulait pas que le nom de ses employés soit inscrit dans le jeu pour éviter d'attirer la convoitise d'autres sociétés le programmeur du jeu monsieur warren robinet et ben oui on choisit pas s'est pris la tête avec son supérieur à ce sujet du coup il a secrètement glissé un message dans le jeu où l'on peut lire created by warren robinet pour le découvrir il fallait placer votre personnage donc un énorme pixel sur un pixel gris donc il se voyait pas du tout puisque le fond du jeu a été gris à un certain moment du jeu quand vous passiez dans l'écran d'après vous pouviez lire donc created by warren robinet un peu de temps après qu'il ait quitté atari le message a été découvert par un joueur qui s'est empressé de le signaler à atari atari a été un petit peu furax avait même pensé le retirer directement le message du jeu et puis rééditer le jeu mais ce fut jugé un petit peu coûteux le directeur de développement des jeux lui chez atari a trouvé le truc sympa et s'est dit finalement c'est peut-être une bonne idée de glisser comme ça des petits trucs pour les joueurs et il a décrit le concept comme un easter egg tada le premier message caché dans un jeu non nommé easter egg du coup devrait être attribué au jeu anti-aircraft 2 sorti en 1975 pour le découvrir il fallait modifier la carte du jeu attention je vous parle bien de la carte mère du jeu c'est à dire le circuit électronique du jeu en le modifiant d'une certaine façon les avions étaient représentés par une soucoupe volante depuis les easter egg sont partout mais attention quand je vous dis partout c'est partout parce qu'en préparant cette émission j'ai même découvert qu'il existait volontairement maintenant un tetris caché dans la plupart des oscilloscope si le truc qu'on utilisait en physique là qu'on sait pas trop à quoi ça sert puis c'est juste des débats comme ça on était content c'est tout voilà vous avez même dedans un système de sauvegarde du score et ouais ma gueule dans l'écran de veille texte 3d présent dans windows avant xp si vous tapiez volcano eh bien le jeu vous faisait apparaître le nom des volcans des états unis tu savais que derrière la batterie de la manette xbox one s eh bien il y est marqué hello from seattle puisque redmond là où est basé microsoft est à côté de seattle vous en aviez aussi dans les dvd en faisant certaines combinaisons à la télécommande eh bien vous aviez accès à des bonus cachés donc voilà quand je vous dis qu'on en trouve partout c'est partout et dans le jeu vidéo alors là c'est bisance comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vais pas vous faire une liste des meilleurs mais juste certains que j'ai trouvé vraiment très bien trouvé originaux en borderlands 2 vous aviez une caverne entièrement dédiée à minecraft avec même des creepers qui sont d'ailleurs nommés comme monstres badass creeper dans gta san andreas si vous montez tout en haut du plus haut pont vous aurez un message vous disant qu'il n'y a pas d'historique ici alors barrez vous vous connaissez la vidéo de rémi gaillard ayant transformé un ascenseur en boîte disco eh bien il faut croire que ça a plu aux développeurs de crisis 2 la preuve en vidéo manifestement final fantasy 27 est déjà sorti dans le jeu deus ex human révolution dans gta vice city sorte d'adaptation de scarface eh bien vous avez un appartement entièrement dédié à scarface reproduisant une scène du film si vous allez dans la salle de bain vous trouverez une baignoire avec une tronçonneuse disponible vous voulez pas la scène du film c'est un peu gore dans final fantasy 9 vous pouvez combattre un ennemi qui vous posera des questions auxquelles vous devrez répondre par oui ou par non eh bien une de ces questions se rapporte à final fantasy 10 le jeu pas encore sorti la question était si on traduit un peu littéralement est ce que le thème de final fantasy 10 et le fait d'avoir des tripes vrai ou faux dans nba jam tournament vous avez des personnages jouables un peu particulier par exemple hillary clinton bill clinton ou même le prince de bel air will smith dans ratchet et clank 2 vous avez un symbole du jeu concurrent de l'époque sly raccoon dans metal gear solid 2 dans le tanker donc quand vous êtes dans les cales vous pouvez prendre les écrans des cales en photo et vous avez d'ailleurs une chance sur trois de prendre en photo le fantôme de ideo kojima sur l'écran d'ailleurs c'est un trophée à débloquer maintenant dans zelda breath of the wild vous avez possibilité de mettre des marqueurs sur la map pour vous repérer si vous regardez ces marqueurs à la longue vue vous avez un texte dedans si on essaie de traduire cette langue qui est une langue du jeu et bien le message nous dit it's dangerous to go alone je ne ferai pas l'affront de vous dire d'où ça vient vous le savez très bien si et il en existe donc beaucoup d'autres souvent les développeurs font des clins d'oeil à des jeux leur appartenant il est assez rare que les développeurs fassent des clins d'oeil à d'autres jeux mais il est toujours sympa que les développeurs fassent référence à d'autres jeux d'autres licences qui leur appartiennent pas forcément puisque du coup ça montre une forme de respect que la plupart du temps les développeurs sont aussi des joueurs comme nous et ils ne sont pas responsables des patchs des wands des dlc ou des reports de date cela fait donc à date de cette vidéo 42 ans qu'il existe des messages cachés dans nos jeux vous en savez maintenant suffisamment pour briller en soirée sur les easter eggs si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être averti en temps réel des prochaines vidéos mises en ligne d'ailleurs je vous prépare pour la centième heure de jeu que j'aurais fait sur finir fantasy 12 une vidéo test du jeu voilà le test au bout de 100 heures de jeu qu'est ce que ça vaut vraiment à bientôt